Bonjour à tous! Au moment où l'on se parle, en fait, où cette vidéo sort, c'est la Saint-Valentin. Donc, bon Saint-Valentin à tous! J'espère que vous serez touchés par cette vibration d'amour qui passe dans ce mois de février. Alors, allons voir cette pleine lune du 27 février 2021 qui s'en vient. Il y a des aspects qui changent, en fait. Depuis un petit bout de temps, on parlait assez souvent, pour ceux qui suivent mes vidéos d'astrologie, on parlait assez souvent de l'ère du Verseau, de cette force en Verseau. Là, il y avait des carrés Verseau-Toro très puissants qui étaient en place. Eh bien là, tout ça change. Ça y est, le début d'année qui poussait le Verseau tellement, eh bien, ça y est, ça commence à évoluer puis à donner sens à autre chose. Il reste des forces en Verseau et il en restera tout au long de l'année 2021, qui est quand même une année marquée par le Verseau. C'est une année très forte sur le Verseau. On en a parlé amplement pour ceux qui reveulent des détails sur ça. Simplement revoir des vidéos du passé. Il y en aura d'autres aussi qui traiteront sur le Verseau plus amplement encore dans les mois qui viennent. Mais là, ça change un tout petit peu. Les aspects bougent et en fait, le soleil, lui, entre dans le signe des poissons. Et tout au long de son séjour dans le signe des poissons, le soleil est suivi de très près. On pourrait dire qu'il valse et qu'il danse son séjour. Aujourd'hui, où la vidéo sort de Saint-Valentin, on pourrait dire que le soleil valse et danse avec Vénus. Et vraiment, ils sont très près. Ils sont en conjonction plus ou moins précise tout au long du séjour du soleil en poisson. Alors ça, c'est important parce que Vénus en poisson est exaltée. On va parler de ça un petit peu plus tard, plus en détail. Mais je voulais simplement nommer aussi tous les aspects importants de cette pleine Lune du 27 février 2021. Alors les autres aspects, il y a bien sûr cette conjonction soleil-Vénus en poisson, évidemment opposée à la Lune parce que toute pleine Lune est faite d'une opposition soleil-Lune. La Lune bien sûr en Vierge. Et donc, il y a cet aspect, mais il y en a d'autres. Bien sûr, l'aspect Saturne-Uranus qu'on avait mentionné dans la vidéo de l'année 2021. Ce carré Saturne-Uranus, où Uranus est en chute en taureau, Saturne lui est, gouverne dans le signe du Verseau, eh bien les deux continuent leur carré, qui est en ce moment quand même précis. Donc tout ce que l'on a dit sur ce carré Saturne-Uranus se poursuit pendant cette pleine Lune. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'aspects qui vont amplifier ce carré, comme on sait que c'est un carré qui dure tout au long de l'année. Eh bien, on ne va pas nécessairement mettre plein emphase sur cet aspect. À cause de ça, simplement parce que c'est un carré qui dure toute l'année et qu'il n'y a pas d'autres aspects qui vont l'amplifier énormément maintenant pour cette pleine Lune. Sachant que les dernières vidéos ont beaucoup parlé de ce sujet et que ce sujet quand même continue. Donc pour ceux qui travaillent sur ce sujet-là, là je ne réexplique pas tout parce que c'est quand même long. Mais allez voir d'autres vidéos si vraiment vous vous sentez là-dedans. Eh bien, savoir que ça, ça continue. Il n'y a rien qui ne s'interrompt. Cependant, vraiment, ce n'est pas là que la grande intensité va être placée pendant cette pleine Lune du 27 février. Cela dit, si vous continuez ce cycle de travail sur Saturne-Uranus, qu'on avait mieux détaillé avant, eh bien, évidemment que ça peut quand même prendre un certain essor parce que c'est un cycle en continu. Et donc ça, ça peut déboucher à tout moment. On parlait surtout, là, sur ce carré de suivre une ligne nouvelle, mais qui n'est pas encore la ligne parfaite que l'on souhaite vraiment. J'en ai parlé aussi beaucoup dans la vidéo de l'année 2021, puisque c'est l'aspect de l'année 2021, ce fameux carré Saturne-Uranus. Donc de suivre une ligne qui est nouvelle, donc quelque chose de nouveau qui est mieux quand même qu'avant, mais qui n'est pas la ligne parfaite simplement parce que la ligne parfaite n'est pas encore placée, donc possible à suivre. C'est un travail avec le verso qui va se poursuivre, en gros, on pourrait dire pendant les 2000 ans qui viennent, donc ça se rate quand même un travail à long terme. Donc évidemment, la ligne parfaite, elle, elle n'est pas prête, mais ça nous motive à travailler pour, voilà, ça vient ancrer ça. Bon, donc pour ce carré, je n'y reviendrai pas trop, mais savoir qu'il continue à travailler, puis qu'il est quand même assez précis, donc voilà, pour ceux qui travaillent sur ça, très présent quand même. Voilà, il y a deux autres aspects importants dans cette pleine lune. Il y a la conjonction Jupiter-Mercure en verso. Donc ça, c'est un peu la suite, là, de ce qui était placé déjà lors de la dernière nouvelle lune, celle qui vient tout juste de passer au niveau, au moment où la vidéo sort, là, qui était le 11 février. Donc évidemment, cette conjonction Jupiter-Mercure, donc, reste active. Là, Mercure est redevenue directe, on sait qu'il était rétrograde, là, il redevient direct, et du coup, il se poursuit cette conjonction à Jupiter qui avait été vécue, là, il y a un petit bout de temps, en verso, là. Donc il y a quand même conjonction Jupiter-Mercure en verso. Quand on parle, on parlait dans les premières vidéos de l'année, que les nouvelles idées du verso viennent, viennent s'ancrer, se présentent à nous, c'est encore le temps de ça, beaucoup, beaucoup. Conjonction Jupiter-Mercure en verso, là, c'est ce que ça souligne, hein. Quand on parlait dans les premières vidéos de l'année 2021, là, c'est encore actif. Donc ces deux morceaux, là, qu'on vient de mentionner, le carré Satur-Nuranus, hein, et aussi la conjonction Jupiter-Mercure, viennent dire que oui, le train en verso, dont on a beaucoup parlé dans les premières vidéos de l'année, eh bien, il se poursuit. Et c'est encore très actif. Les nouvelles idées, vraiment, de gestion, de comment fonctionner, c'est encore le temps de mettre de l'énergie dedans, dans la grande vision large, pour ceux qui sont actifs, qui sont vraiment engagés, hein, pour le changement, pour des bonnes choses à venir, eh bien, c'est encore vraiment le temps. Si vous utilisez votre réceptivité mentale intuitive, pour aller capter ça, là, les inspirations, les nouvelles idées, pour savoir comment faire pour l'avenir, pour les plans qui viennent, c'est encore vraiment le temps. Cependant, comme je disais, les aspects sont moins puissants qu'ils étaient lors des dernières nouvelles lunes, pleines lunes, par rapport à ça. Donc, ils sont encore très actives et quand même puissantes. Mais comme il y a eu plus fort avant, on est juste en poursuite de ce travail. Donc, je ne vais pas réexpliquer tout ça en détail. Regardez simplement les vidéos d'avant. Sachez que ça, ça se poursuit, ce même travail. Donc, voilà. Donc, voyons un petit peu, là, le travail en verso se poursuit, en fait. Le travail de Saturne-Jupiter en verso, ça, ça date depuis la fameuse conjonction Jupiter-Saturne, vous vous rappelez, du 21 décembre, du solstice d'hiver, en tout cas, du solstice du 21 décembre, eh bien, vous vous rappelez de ce moment. Voilà, ce travail se poursuit encore très activement lors de cette pleine lune. Et c'est, on pourrait dire, là, c'est un des... C'est quand même un moment important là-dessus, mais comme il y a un travail énorme qui se prépare en poisson, vous allez voir qu'on va surtout parler dans cette vidéo de ce qui va se passer en poisson. Donc, le dernier autre aspect majeur va être un trigone entre Pluton à Capricorne et Mars en taureau. Alors là, eux, ils sont rendus en trigone. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, Mars faisait, là, des carrés, hein? Il faisait le fameux carré, le fameux énorme carré entre taureau et verso. Vous vous rappelez de ça? C'était vraiment costaud. Là, celle de la nouvelle lune du 11 février, c'est énorme, ça. Et donc là, Mars, lui, a continué sa course en taureau et il arrive maintenant à faire trigone à Pluton. Donc là, on est en signe de Terre, taureau, Capricorne, Mars, Pluton. Donc, c'est simplement pour dire que les forces qui réalisent, qui concrétisent, qui viennent chercher notre énergie profonde, Pluton et Mars, l'action. Donc, c'est deux forces qui travaillent très bien, par exemple, dans le signe du scorpion. Ils travaillent ensemble, les deux sont gouverneurs dans le signe du scorpion. Donc, Mars, Pluton sont un peu de mèche, on les connaît comme ça. Nous savons aussi que Pluton est l'octave supérieure de Mars. On a déjà parlé de ça dans une vidéo où on parlait des octaves supérieures. Et donc, Mars-Pluton travaillent ensemble dans ce trigone, Mars en taureau, Pluton en Capricorne. Donc, ça, c'est important, ce trigone-là, parce qu'il englobe, c'est comme si la plupart des planètes sont placées entre ces deux, entre Mars et Pluton. Donc, Mars en taureau, puis Pluton en Capricorne. On sait que la plupart des planètes dans ce placement, dans cette pleine Lune, se trouvent entre les deux. Donc, dans ce 120 degrés, on va dire, dans ces quatre signes qui sont inclus dans ce trigone. C'est comme si tout ce qui se développe lors de cette pleine Lune est un peu sous la protection, sous la... C'est comme si ce trigone veille sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour tout ce qui est action, ça veut dire que notre action, en fait, là, elle est plus facile, elle est facilitée. Donc, une action qui veille sur tout ce qu'on va nommer dans cette pleine Lune, donc sur toutes ces énergies. La seule planète vraiment, à moins que je n'en oublie une, mais je ne crois vraiment, je crois que c'est vraiment ça, la seule planète, voire luminaire, qui est à l'extérieur de ce trigone-là, qui tient toutes les autres planètes ensemble, eh bien, c'est la Lune qui, elle, n'a pas le choix, puisqu'une pleine Lune est faite d'une opposition, Soleil-Lune. Donc, évidemment, c'est certain qu'il y en a une des deux qui va sortir de ce fameux trigone. C'était inévitable. Et donc, voilà, c'est la Lune qui est en Vierge qui sort un peu du lot. Voilà. Sinon, on voit que ce trigone veille sur à peu près tout ce qui se passe lors de cette pleine Lune. Et ça, c'est de très belles augures, en fait. Il y a quelque chose d'assez harmonisant là-dedans. Donc, maintenant qu'on a parlé de ces aspects qui sont certes importants, mais qui sont un tout petit peu secondaires par rapport à ce qui se passe en poisson, eh bien, là, on est libre pour aller regarder vraiment ce qui se passe dans le signe du poisson. Donc, vraiment, le poisson est à l'honneur, là. C'est vraiment le sujet principal. Cette conjonction Soleil-Vénus en poisson, grand sujet du jour. Il faut savoir pourquoi c'est un sujet si important. C'est parce qu'il y a une suite à ça, évidemment. Quand on voit une conjonction à début de signe lors d'une pleine Lune avec le Soleil, eh bien, on peut bien imaginer que lors de la nouvelle Lune qui suit, eh bien, cette conjonction va se poursuivre. Quand c'est Soleil-Vénus, là, ils vont parfois à peu près à la même vitesse. C'est un peu le cas cette fois-ci. Et donc, lors de la prochaine nouvelle Lune qui suit cette pleine Lune du 27 février, eh bien, cette fameuse conjonction Soleil-Vénus, je ne vous cacherai pas qu'il faut l'avoir en tête dès maintenant pour voir à quel point c'est important, cette conjonction, eh bien, elle rejoindra Neptune dans le signe des poissons. Et là, bien sûr, ce sera une nouvelle Lune. Donc, on aura Soleil, Lune, Vénus, Neptune, tout ça en poisson en conjonction. Donc, vous voyez que la conjonction Soleil-Vénus, eh bien, oui, c'est ça, de cette pleine Lune, elle met la base, elle prépare le terrain pour cette nouvelle Lune qui vient où il y aura la méga-conjonction en poisson de l'année. C'est la plus forte conjonction de l'année dans le signe des poissons. Et donc, ça, ça s'en vient tout bientôt. C'est la nouvelle Lune qui va suivre. Et donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on met d'emphase, de l'emphase sur le signe des poissons en ce moment, sur cette conjonction Soleil-Vénus en poisson. OK? Vous suivez un peu le raisonnement. Donc, c'est un peu ça, l'idée. Donc, vous voyez, il y a un grand sens à ça, surtout qu'on travaille beaucoup sur le signe du Verseau dernièrement, depuis le début de l'année. Comme je disais, l'année 2021 est quand même sous l'égide du signe du Verseau de façon très particulière, avec tout ce qu'on a nommé jusqu'à maintenant. Eh bien là, là, il y a un mois de temps, tout le parcours du Soleil en poisson qui fait son parcours accompagné de Vénus, eh bien là, on va regarder le signe des poissons pendant un mois de temps et ça commence assez précisément sur cette pleine lune du 27 février. Donc, vous voyez que c'est comme un... Voilà, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour l'année et comme on sait que Neptune est en poisson, et Neptune est en poisson, on pourrait dire rarement, mais c'est à peu près toujours un douzième de temps pour toute planète en réalité, mais ce qui est spécial, c'est que ce n'est pas tout le monde qui voit Neptune en poisson. Comme elle est tellement lente, c'est environ 145 ans pour Neptune pour faire un tour complet du Zodiac, et donc dans une vie, ce n'est pas tout le monde qui va voir Neptune en poisson. Alors nous, là, on la voit, mais quand on aura... quand elle sortira du poisson pour entrer en bélier, eh bien tous les gens qui vont naître à ce moment-là ne verront fort probablement jamais Neptune en poisson. Donc là, nous, c'est le moment, elle est en poisson, et pourquoi je nomme ça comme ça? Parce qu'elle gouverne en poisson, puis elle a des cadeaux spéciales à nous révéler. Le poisson est un signe difficile à lire. C'est un signe qui va très loin. C'est un signe... C'est le dernier signe, hein, du Zodiac. On sait que le Zodiac commence avec le bélier, se termine avec le poisson. Donc c'est un signe qui va très, très loin et qui est difficile d'accès. Quand Neptune s'y trouve, eh bien il y a des trésors à recevoir. Donc dans cette période de temps-là, qui est d'un peu plus de 10 ans là où Neptune est en poisson, eh bien chaque fois qu'il y a des aspects majeurs en poisson, il faut quand même prendre le temps d'aller regarder comme il faut parce qu'on a des cadeaux à aller chercher. C'est une période de plus de 10 ans là, mais il faut la savourer cette période-là. Et c'est pas tous les jours de l'année où il y a des aspects puissants en poisson. Et donc là, on en a, donc plongeons dedans. Premièrement, alors là on a, comme je disais, Soleil-Vénus en conjonction en poisson. Pourquoi Vénus? Parce qu'on disait Vénus est exaltée en poisson. Et c'est ça qui est si spécial dans cette conjonction Soleil-Vénus qui va durer tout le passage du Soleil en poisson qui dure environ un mois. Et donc, pourquoi Vénus est exaltée en poisson? Qu'est-ce qui fait que Vénus est exaltée en poisson dans le grand sens de l'astrologie? Premièrement, qu'est-ce que le signe du poisson? Si on veut comprendre pourquoi Vénus est exaltée, il faut comprendre qu'est-ce que le signe du poisson. Le signe du poisson nous parle de l'infiniment grand. Qui dit infiniment grand dit aussi infiniment petit. Donc on a microcosme, macrocosme qui travaillent ensemble dans le signe du poisson. On sait que le signe du poisson est représenté par deux poissons. Eh bien, il y a un poisson pour le microcosme et il y a un poisson pour le macrocosme. Donc l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. Alors là, je vais donner quelques images parce que ce sont des beaux mots, de belles paroles, mais les images vont nourrir notre intuition et nous aider à nous approcher de la réalité du monde du poisson qui, derrière quelques mots, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Donc, par exemple, une baleine, une baleine dans l'océan. Pourquoi une baleine dans l'océan? Parce que l'eau des poissons, eh bien, c'est l'eau des océans. C'est l'eau immense, c'est l'immensité. On sait, l'eau des cancers, l'eau du signe du cancer va représenter plutôt les lacs. L'eau du scorpion va représenter toutes les eaux souterraines, la lave, toutes les eaux bouillonnantes, les eaux pures aussi qui sont souterraines, filtrées par la terre. Éventuellement, dans son mouvement, les rivières parce qu'elles sont très en mouvement dans ce sens-là aussi. Elles vont toucher le signe du scorpion. Mais, quand on va chercher vraiment le signe des poissons, nous nous trouvons vraiment dans les océans. Ces océans qui sont immenses, qui sont salés aussi. Nous ne sommes pas dans l'eau douce, nous sommes vraiment dans l'eau salée avec le signe des poissons. Et voilà, voilà pourquoi on va prendre la baleine pour créer cette image. La baleine, la baleine bleue, qui est ce mammifère gigantesque, le plus gros qu'on a eu sur Terre. Bon, il y a peut-être des découvertes récentes de certaines autres espèces qui sont possibles, mais en général, on va dire, la baleine bleue va être le plus gros mammifère qu'on aura eu. Eh bien, se nourrit de l'infiniment petit. Donc, on a né l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et donc, voilà, et l'infiniment petit, pourquoi? Parce que la baleine se nourrit principalement de zooplankton. Donc, c'est le krill principalement et des tout petits, tout petits, voilà, tout petits animaux finalement. Et voilà, donc, il y a un lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et là, vous voyez dans cette image de la baleine que la baleine va se nourrir de l'infiniment petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'infiniment petit, il y a une forme de sacrifice. Et effectivement, il y a une forme de sacrifice dans le signe du poisson. Ce sacrifice, bien sûr, ce n'est pas l'entièreté du zooplankton qui est mangé par la baleine. Ce n'est qu'une petite partie, en réalité, du zooplankton, de toutes les océans qui sont mangées par les baleines. Et donc ça, il faut le voir, ce n'est qu'une partie, une proportion de l'infiniment petit qui est sacrifiée pour l'infiniment grand. Vous voyez le calcul? Comment ça fonctionne? Le signe du poisson, c'est comme ça. Le signe du poisson fonctionne comme ça. Vous voyez l'image? Elle est magnifique. Parce qu'après, c'est la même chose pour tout. Si vous vous rappelez la dîme, par exemple, la dîme où vous payez l'aumône, dans les églises, dans toutes sortes d'organisations, même dans des sociétés à but non lucratif, des choses comme ça. Mais en général, c'est plus dans le côté religieux. Ils ont instauré dans certaines traditions une dîme ou une façon de payer une partie, une proportion du salaire, de donner ça, on va dire, à l'espace religieux, on va dire sacré, entre parenthèses. Évidemment, ça, ça est utilisé de plein de façons qui sont très disputables. Je ne suis pas en train de dire que, voilà, tout ce qui a été fait avec ça est formidable, mais le principe existe. Ce principe est, lui, un principe des poissons. Pensez aux zooplanctons et à la baleine. Il y en a plein d'autres, en fait, des exemples. Mais ça, vous voyez, là, il y a un fil qui se continue. Et voilà. Et donc, le microcosme donne une partie de lui-même au macrocosme pour entretenir un lien. Et ça, c'est un besoin de l'être humain. C'est nommé dans le signe du poisson. Donc, vous voyez comment, là, on fait une exploration du signe du poisson qui est loin des traits psychologiques habituels, là. Tu es poisson, donc, voilà, je ne sais pas, tu es confus. C'est un truc un peu classique, là. On n'est pas là-dedans. On va beaucoup plus loin. Voyez un peu le type d'image qu'on regarde. Et donc, ce principe du sacrifice du signe du poisson, que l'infiniment petit sacrifie un pourcentage de qui il est pour l'infiniment grand. Et qu'en fait, l'infiniment petit a besoin de ça. L'infiniment grand, on pourrait dire, aussi a besoin de ça. Mais celui qui est principalement touché, c'est l'infiniment petit. Parce que c'est lui qui est complètement transformé quand il donne un pourcentage de qui il est. C'est lui qui vit le sacrifice, en fait. C'est lui qui bénéficie de ce sacrifice. Et c'est lui qui, en réalité, a vraiment besoin de ce sacrifice. C'est comme quand on dit, oui, moi, je travaille pour le royaume de Dieu, par exemple. On dit des choses parrain pour ceux qui sont vraiment engagés dans leur vie intérieure. Ils vont dire ça. Eh bien, on dit, oui, moi, je travaille pour le royaume de Dieu et je sacrifie une bonne partie de mes énergies pour ça. C'est formidable comme pensée. Vraiment, moi, ça me touche. Je ne peux pas dire que je suis très loin de cette pensée. Mais quand on fait ça, qui en a besoin? Pensez-vous réellement que Dieu a besoin que nous, nous donnions, voilà un pourcentage qui n'est probablement pas si élevé que ça parce qu'on sait que notre personnalité, nos besoins ramassent finalement une grande partie de nos énergies malgré notre bonne volonté. Eh bien, on donne un pourcentage de qui nous sommes finalement. Pensez-vous que Dieu a besoin de ça s'il veut lui réaliser le royaume de Dieu sur terre? Évidemment, non. Il a toute puissance. On sait, le principe, la source, là, je dis Dieu, je ne veux pas choquer personne, mais le principe de la source, ce principe d'une intelligence gigantesque, d'une toute puissance énorme, d'ailleurs, l'intelligence de la nature, tout ça, évidemment qu'il n'y a pas besoin de ce sacrifice-là. C'est l'infiniment petit, donc nous, par rapport à ce principe grand, qui a besoin de faire ce sacrifice. Et donc, le signe du poisson vient souligner, en fait, nous éduque, vient nous donner une lumière sur l'infiniment petit qui a besoin de sacrifier un pourcentage de qui il est pour se connecter avec l'infiniment grand. Et qu'en réalité, il bénéficie de ça. Ça, il faut le voir un petit peu. Il faut commencer à se sensibiliser à ça parce que le signe du poisson nous dit, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant que l'on comprend ça, bon, on a décrit certaines images. Évidemment, ça, on peut creuser beaucoup plus, mais là, ça pourrait devenir bon. Je m'arrête là. S'il y a des questions, allez-y, je vais répondre. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai un peu de difficulté ces temps-ci à répondre à tous les commentaires. Je fais ce que je peux. Il y en a beaucoup, beaucoup de travail en ce moment, mais je vais le faire. Ça, je vous le garantis par contre. Ça, c'est sûr et certain, je vais le faire. Dès que je suis capable, je le fais. Ayez vraiment confiance là-dessus. J'aime beaucoup faire ça. Donc, dès que je peux le faire, je le fais. Ça, c'est promis. Donc, voilà, si vous avez des questions pour creuser un tout petit peu cette exploration que j'ai donnée, nommée en images et si vous avez d'autres images à proposer, allez-y, parce que ce n'est pas que moi qui donne les images. Si vous en avez par rapport à ça qui vous semble juste, vous pouvez aussi les proposer. Ça fait un partage simplement plus grand. Alléluia. Donc, une fois que on comprend cette image, allons voir maintenant, revenons à ce principe que l'astrologie nous enseigne, que Vénus est exaltée en poisson. Parce que quand on nomme ça, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Maintenant qu'on a une image qui va pouvoir nourrir notre intuition, allons voir un tout petit peu comment on peut comprendre Vénus exaltée là, dans cette image. Parce que là, on parle de sacrifier une partie du microcosme, donc de l'infiniment petit, duquel en tant qu'humanité, honnêtement, je pense qu'on peut se sentir là-dedans, comme un infiniment petit, par rapport au grand. Donc, qu'on veut sacrifier un pourcentage de qui nous sommes, de nous, de nous-mêmes, pour être en contact avec l'infiniment grand. Pourquoi dans ce monde du poisson, qui touche ce principe, pourquoi est-ce que Vénus est exaltée? Normalement, la planète exaltée, c'est celle qui est la plus performante pour accomplir le travail proposé par un signe, un signe astrologique. Donc, qu'est-ce qui fait que Vénus est la plus performante pour accomplir ce travail du sacrifice d'un pourcentage du microcosme? Alors, voilà. Qu'est-ce que Vénus? Eh bien, c'est simple, c'est l'amour Vénus. C'est doux Vénus. Mais surtout, c'est l'amour. Et là, il faut se rappeler une vérité, un principe qui est enseigné dans beaucoup de traditions, qui dit que pour atteindre le monde divin, le monde vraiment spirituel pour vrai, ça veut dire vraiment le monde divin, pour atteindre ce monde très grand, de l'infiniment grand finalement, du monde du macrocosme qui nous dépasse en tant qu'infiniment petit nous-mêmes, eh bien, pour l'atteindre, pour le comprendre, pour vivre dedans et se déplacer dedans, eh bien, il y a trois chemins qui existent. Il y a le chemin de la vérité, le chemin de la sagesse et le chemin de l'amour. Eh bien, le chemin de la sagesse et de la vérité, dans un cas ou dans l'autre, de ces deux cas-là, eh bien, c'est très, très, très long. Parce que qui peut dire je connais la vérité à 100% parfaitement? Ouh! C'est chaud. Ça prend beaucoup d'incarnation pour arriver jusque-là. Et dans le chemin et dans le chemin de la sagesse, pareil, pas facile. Ça prend beaucoup d'incarnation et en plus, il faut que dans l'incarnation où on prévoit pouvoir utiliser ce chemin, eh bien, avoir toutes les conditions bien prévues, bien placées pour y arriver. Donc, extrêmement rare, ça, là. C'est presque miraculeux, finalement. Donc, dans ces deux voies, c'est très difficile. La voie qui nous reste et qui est plus accessible, c'est la voie de l'amour. Parce que quand on utilise l'amour, on rejoint ce que l'on aime vibratoirement et on s'en rapproche par le cœur, on va dire. C'est un peu la voie du cœur, la voie de l'amour. Eh bien, on rejoint vibratoirement ce que l'on aime. On le rejoint, en fait. Voilà. On s'harmonise avec et donc on le rejoint et on est tout près de lui. Et c'est un peu dans cette voie-là qu'on peut rejoindre l'infiniment grand. Voilà pourquoi Vénus est exaltée en poisson. Parce que c'est le chemin pour rejoindre le macrocosme, l'infiniment grand et c'est l'amour. Donc, une fois qu'on a vu ça, revenons à la dîme, à cette image de la dîme que presque tout le monde connaît en je pensant, l'aumont de la dîme. Je crois que la plupart des gens connaissent ça. Peut-être que la jeunesse ne connaît pas trop là, mais franchement, ça existe. Faites une recherche ou deux si vous ne connaissez pas, ça vaut la peine de bien comprendre. Et voilà, on va voir. Parce que bon, les plus anciens ont été très familiarisés avec ça, ne serait-ce que par la religion en général. Mais bon. Alors, quand on voit ça, on se dit OK, OK, OK. Maintenant, la dîme est un principe du signe du poisson. Parce que c'est l'infiniment petit qui se relie à l'infiniment grand et il faut sacrifier une partie de soi-même. Dans ce sacrifice, maintenant, on dit que la planète la plus puissante pour réaliser ce travail, c'est Vénus parce que ça représente l'amour qui est la façon de nous relier à l'infiniment grand. Ça veut dire quoi? Que quand on se sacrifie, quand on dit on se sacrifie une partie de nous, c'est de l'amour qu'il faut utiliser. Le drame de l'humanité, c'est de faire ça avec la sensation du devoir. Ça, c'est Saturne. Saturne qui force un peu Mars. Et donc, on donne le monde, on donne la dîme, on sacrifie une partie de nous par sensation de devoir. Ça, c'est le début du piège, c'est le début du dogmatisme parce que le poisson contient également les plus grandes illusions de tout le zodiaque. Parce que le macrocosme, si on ne s'y relie pas correctement, comme c'est un besoin humain de se relier à l'extrêmement grand, à l'infiniment grand, si on ne le fait pas bien, eh bien, le macrocosme reste lui parce qu'on a une relation avec lui, elle existe, l'astrologie nous l'enseigne par le signe du poisson. Et donc, on est relié à l'infiniment grand en réalité. Mais si on ne le fait pas correctement, et on sait que correctement veut dire le chemin de Vénus, donc de l'amour, c'est pour ça qu'elle y est exaltée. Et donc, si on ne le fait pas correctement, il y a une illusion qui va se placer à la place du véritable macrocosme. Et donc, on ne sera pas nourri dans ce plan, nous serons impactés par une illusion géante. Ça, là, derrière ça, il y a un mystère énorme. Donc, pensez-y un tout petit peu au dogmatisme. Dès que l'on entre dans cette vibration du devoir, je sacrifie une partie de moi-même par devoir, c'est mon devoir. Et là, vous sentez l'énergie. Au niveau astrologique, on dirait Saturne, soit saturnienne ou martienne, mais les deux ensemble, en fait. Saturne qui force Mars à se sacrifier, finalement. puis là, c'est la vision du sacrifice triste. Voyez, on sacrifie un animal, il va être mort. Voyez, comme c'est un devoir. C'est quelque chose de dur, faire ça. Voilà, c'est Saturne qui sacrifie le Mars, la vie, le sang qui coule. Voyez, un peu, c'est terrible. Et là, on sacrifie une partie de nous par devoir. Symboliquement, c'est à ça que ça vient résonner. Donc ça, c'est une forme de sacrifice qui nourrit en nous une illusion parce que c'est un dogme qui est derrière. Un dogme, ça veut dire c'est une illusion, c'est quelque chose qui a été fixé par rapport au macrocosme. Il y a eu un jour une inspiration qui était vraie, vivante, et on l'a fixée. On a voulu qu'elle ne meure jamais, cette vision-là du macrocosme, ça veut dire l'infiniment grand, du divin, etc. Et donc, on a voulu fixer ça et on a créé un dogme et on a créé un devoir qui permet de nous fixer à ça. Alors, c'est toutes les choses qui, en général, dans les religions, amènent les grands problèmes. C'est les symboles qui vont être « oui, il faut absolument porter ça, il faut faire ci, il faut faire ça, toutes ces habitudes-là. » Je ne suis pas sur l'idée de désacraliser des symboles du tout. Pour moi, les symboles sont extrêmement sacrés. Par contre, s'obliger d'utiliser un chemin très, très précis pour arriver à atteindre le macrocosme et le faire par devoir, par habitude, par le Saturne qui tient, qui tient, qui tient, qui pousse, qui insiste, ça, ça vient créer des dogmes et des illusions dans le plan du divin et c'est là qu'on a des gens qui vont vivre une religion, une conviction, mais en dogme complet, donc qui sont un peu perdus là-dedans, en fait, mais qui ne le savent pas et qui sont convaincus jusqu'au bout et ils sont prêts à se sacrifier pour ça. Quand vous entendez que quelqu'un est prêt à se sacrifier, à mourir, ça veut dire à faire les kamikazes ou je ne sais pas moi, bon, vous pouvez imaginer plein d'exemples, je crois. Donc, tous ceux qui sont dans cette vibration-là, mais vraiment, où il y a une violence qui émane de ça parce qu'eux-mêmes sont prêts à se violenter eux-mêmes pour arriver là, eh bien, nous sommes dans les dogmes, nous sommes dans un lion macrocosme qui est malsain. Pourquoi? Parce qu'à la base, le lion macrocosme n'a pas été fait avec Vénus, avec l'amour. Parce que quand on donne la dîme, quand on sacrifie une partie de nous, il faut que ce soit fait avec, il est bon que ce soit fait, pour ne pas être trop saturnien dans mes mots, il faut être bon que ce soit fait avec cette force d'amour et la qualité de l'amour qu'on va utiliser lorsque l'on donne la dîme, lorsque l'on donne le monde. Aujourd'hui, puisque tout le côté, parce que ça, dîme et au monde, c'est beaucoup relié aux principes religieux, eh bien aujourd'hui, ce qu'il en reste de ça, parce que la religion tombe sans arrêt, vraiment, justement, à cause de ces dogmes qui étaient nocifs, finalement, il a fallu détruire ces murs de religion à cause de ça, parce qu'on s'est pris là-dedans, parce qu'à la base, c'était bon, mais finalement, on s'est pris dans des dogmes terribles, donc ça y est, ça fait mal, donc il faut détruire tout ça pour trouver autre chose, recommencer, bon, on est là-dedans là. Et donc finalement, ce qui reste aujourd'hui, on va voir, ça va être beaucoup l'impôt en fin de compte. L'impôt va remplacer ça. L'impôt, les taxes, tu vois, ce pourcentage qu'il faut sacrifier pour se relier au grand, au peuple, à l'entièreté de l'humanité, à l'âme de l'humanité, à tout ça. À travers l'impôt, on se relie à l'âme de l'humanité. Alors là, c'est triste parce que, évidemment, l'impôt, on le fait par devoir. Donc quand on fait l'impôt par devoir, on se sent forcé ou nos taxes, tout ça, eh bien, qu'est-ce que, on se sacrifie un pourcentage de nous-mêmes, de notre force, de notre potentiel, on se sacrifie ce pourcentage, mais ça nous fait mal, on n'est pas content, on le fait par devoir, on va comme, voilà, on va être grincheux un peu à côté là. On va essayer d'ailleurs de tricher, parce qu'on ne veut pas le donner, on ne le fait pas avec Vénus, du tout, qui paie ses impôts avec une force vénusienne pleine d'amour en se reliant à l'âme de l'humanité. Mais il n'y a pas beaucoup là. Pourquoi? Parce qu'à la place du gouvernement, tout comme on a fait avec les religions, on a placé un dogme, ça veut dire une vision du gouvernement, mais moche en fait, qui n'évolue pas suffisamment. La vision du gouvernement actuel, elle n'est pas suffisamment belle pour ce que ça devrait être, vraiment ça, surtout avec le verso qui s'anime là, il faut allumer là, il faut voir ça, il faut voir que l'image du gouvernement, de vrais beaux gouvernements bons qu'on souhaite, qu'on aime, il faut la créer là, il faut la tenir. et en fait, avec le signe des poissons, on voit que pour cette force-là, il faut sacrifier une partie de l'infinement petit, donc une partie de soi-même, là-dedans. Les impôts, les taxes, tout ça, sont une forme, c'est la suite, c'est une forme, pas arriérée, là, mais c'est une forme qui a mal évolué, qui s'est, pas atrophiée, mais vraiment, qui a mal évolué, qui a évolué d'une façon qui n'est pas jolie, c'est dommage, et donc, de cette force du poisson, du sacrifice, du beau sacrifice, là, pas celui où, justement, c'est Saturne qui nous fait souffrir, puis il faut choisir ce chemin de souffrance, on ne parle pas de ça, on parle du sacrifice où c'est Vénus qui se donne, Vénus qui donne une partie d'elle-même, par amour, et là, si on veut creuser plus loin, pour voir, parce que là, pour l'instant, on dit, ah, ça a été difficile, et en ce moment, dans l'humanité, qu'est-ce que c'est difficile, puis quand on dit qu'on sort de l'ère des poissons pour rentrer dans l'ère du verso, et qu'on dit qu'on n'a pas terminé le travail de l'ère des poissons, et qu'il est le temps de passer les derniers examens, parce que sinon, qu'on va rentrer dans l'ère du verso, bonne chance, eh bien, voilà un sujet super important et précieux. Voir ce rôle de Vénus, de comment arriver à dignifier les impôts, les taxes, la dîme, l'aumône, ce sacrifice du petit pour le plus grand. Et si on continue à faire semblant que ce n'est pas un besoin de l'humanité de sacrifier une partie du petit pour pouvoir se sentir relié à l'infiniment grand, eh bien, on va rentrer dans, après, ce même principe va générer plein d'autres formes, comme par exemple, les bonus à Noël, par exemple. Je ne sais pas dans vos emplois si vous avez ça. Moi, je ne l'ai pas, évidemment, mais pour certaines personnes dans certains postes, à Noël, il y a un bonus, à la fin de l'année, il y a un bonus. Il y a des bonus comme ça qui existent. Vous faites, la compagnie fait un super travail et là, chaque employé a un bonus quelque part. Ou encore, les vacances, le principe des vacances, parce que qui a inventé le monde des vacances? Ce n'est pas quelque chose qui parle du côté très terrestre, ça. Parce que, oui, à cause du jeûne, des principes de repos, tout ça, donc oui, c'est quand même terrestre, mais quand même, le cycle terrestre, eh bien, le soleil, lui, se lève chaque jour. Donc, les vacances comme telles viennent toucher aussi. Il y a un sacrifice qui est fait, il y a un pourcentage de l'année, tant de semaines par année, vous voyez, un sacrifice de l'infiniment petit pour nourrir quelque chose d'infiniment grand. Et on sait que si on se donne quelques temps de vacances, ça nous permet de nous relier à quelque chose d'infiniment grand, qui est supposé être le macrocosme. Le macrocosme, c'est un symbole du monde divin, du sacré, c'est vraiment ça. Donc, on sacrifie une partie, puis vous voyez à quel point ce sacrifice, qui en bénéficie? Ça veut dire quelle partie de vous bénéficie de ce sacrifice de l'infiniment petit? C'est ça qu'il faut aller voir. Quand on fait un jeûne, c'est la même chose. On sacrifie une portion, parce qu'on ne va pas jeûner toute notre vie, mais si on fait un jeûne dans l'année, ou voilà, certains, c'est un jour par semaine, il y a toutes sortes de façons de jeûner. Donc, si vous faites un jeûne, c'est pareil. On sacrifie une portion de l'infiniment petit pour nourrir quelque chose qui est supposé être l'infiniment grand. Un jeûne, ce n'est pas supposé être un devoir qu'on force Mars à non, tu ne mangeras pas. C'est terrible comme un Saturne qui force le Mars. Ça, c'est le poisson d'avant. C'est un vieux poisson, ça. Et donc, qui pousse, parce qu'avant, Saturne gouvernait le signe des poissons, ça fait longtemps. Et donc, ça, c'est un ancien, il faut le faire évoluer le signe des poissons quand même, hein? Et donc, quand on se sent forcé de faire le sacrifice, alors à l'époque, justement, où les sacrifices animaux étaient pratiqués, étaient soi-disant bons, eh bien, à cette époque-là, tu vois, où les sacrifices, c'était, ouais, il faut périr, il faut souffrir, tout ça, ça, c'est l'ancien poisson. C'est quand Saturne gouvernait le signe des poissons, jadis. Maintenant, c'est Jupiter et Neptune qui gouvernent, c'est plus comme ça. Maintenant, et Vénus est exaltée, Ce n'est plus la même chose. Et voilà. Bon. Oh là là. Donc, finalement, finalement, il faut voir, c'est ça, à l'époque où ces sacrifices forcés étaient de mise, comme le jeûne qui fait souffrir, eh bien, on le sait, ça créait des dogmes et ça amène beaucoup, beaucoup de chutes, finalement. Et là, donc le jeûne, par exemple, c'est fait pour avoir un temps libéré des espaces où notre Mars veut sa nourriture, a besoin d'énergie parce qu'il a une activité, etc. on veut sacrifier une partie du temps qui normalement est donné à ça pour pouvoir se connecter à des choses plus grandes. Quand on est en jeûne, ce n'est pas le moment de souffrir, de dire, oh, la nourriture me manque, tout ça. Ce n'est pas ça du tout, l'idée. L'idée, c'est de pouvoir se connecter à l'infiniment grand, donc à quelque chose de plus grand, à des cycles qui nous dépassent en tant qu'infiniment petits où on est dans un monde où là, nous, on doit manger chaque jour, souvent trois fois par jour, tout ça. on se connecte à un cycle plus grand. C'est ça qui se passe. En fait, chaque fois qu'on voit un sacrifice de l'infiniment petit pour relier à l'infiniment grand, c'est de cela qu'on parle, du signe des poissons, et ça doit être fait avec Vénus. Et là, on va dire, oui, mais le jeûne, mais c'est très saturnien. En réalité, pensez-y deux fois, vous verrez, normalement, on devrait le vivre de façon très vénusienne. On devrait aller chercher un amour là-dedans. Ça devrait être quelque chose qui est fait par amour du grand, de l'infiniment grand. Et là, on va voir quelle est la force d'amour qui est en chacun de nous et qui attend simplement d'être utilisée. Quelle est la force et quelle est la qualité de cette force d'amour? On va voir qu'il faut entretenir cette force d'amour, en fait. Et quand on sent, on a comme une mélancolie de quelque chose de plus grand, de plus beau, quand on rêve que la Terre soit quelque chose de beau, on rêve là que la Terre soit un jardin de paradis, par exemple. Pourquoi on a cette mélancolie en nous? D'où ça vient ça? C'est la Vénus en poisson. C'est cette Vénus exaltée en poisson qui dit « J'ai un amour pour cet état du paradis perdu, quelque part. » J'ai un amour pour cet état divin. J'ai un amour pour le monde du divin, en fait, pour ce monde très grand du macrocosme. J'ai un amour pour ça qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec cet amour? Comment on la cultive? Voilà la question. Pour moi, personnellement, je l'ai partagée d'ailleurs dans la vidéo qui décrit ma chaîne YouTube. Si vous allez là, voilà, sur vraiment ma chaîne comme telle, il y a une vidéo qui décrit rapidement ma chaîne. Pour ceux qui l'ont déjà vue, je décris comment justement, à un âge relativement jeune, j'avais eu cet appel un peu comme du ciel. Je regardais le ciel souvent et j'avais une mélancolie mais gigantesque. Et c'est comme ça que je commençais à être sensibilisé au ciel, au monde de l'astrologie, tranquillement. Il y a eu plein d'autres étapes. Mais ça a été un point un peu tournant. Quand je faisais ça, allez voir la vidéo si vous voulez plus de détails, je ne vais pas tout raconter maintenant, mais quand j'étais dans cet état, voilà, j'étais en contact direct avec, pas ma Vénus sans poisson parce que je n'ai pas Vénus sans poisson, mais la Vénus sans poisson qui est un archétype de l'astrologie dans l'absolu. Parce qu'il faut savoir que oui, on a notre thème natal, mais quand on étudie l'astrologie bien, bien, ça veut dire en profondeur, eh bien, on peut vibrer à toutes les planètes dans tous les signes, puis quand on suit les transits, tout ça, on vibre à toutes ces forces et on peut apprendre à utiliser toutes les combinaisons qui sont présentes. Et ça, c'est pour ça qu'on peut, en tout cas, c'est à ça, dans mon monde, à moi, c'est à ça que ça peut servir l'astrologie, en réalité. Ce n'est pas pour prédire ce qui s'en vient dans notre vie, mais pour arriver à comprendre toutes ces forces. Et là, pour moi, mon meilleur exemple de vécu à moi, que j'ai vécu le plus fort, j'ai contacté cette force de Vénus exaltée en poisson, encore une fois, qui n'est pas dans mon thème natal, c'est quelque chose qui est dans l'absolu, eh bien, quand j'ai contacté cette force maximale, c'était là, dans ces âges, adolescents, où j'étais en contact avec cette mélancolie du ciel, où j'ai contacté cet amour qui est en moi pour l'infiniment grand. Et évidemment, ça éveillait en moi un sacrifice de mon infiniment petit, j'étais prêt à me dire, voilà, je m'offre le poisson qui s'offre pour le plus grand, qui offre une partie, en tout cas un pourcentage, parce qu'évidemment, on ne peut pas s'offrir entièrement, c'est pratiquement impossible, en tout cas, ça se cultive, cette Vénus, peut-être un jour, on pourrait peut-être arriver là, il faudrait voir les calculs du ciel là-dessus, je ne me suis pas penché là-dessus là maintenant, mais bon, sujet à approfondir, mais quand même, on offre au moins une partie de nous, un certain pourcentage, et voilà, pour l'infiniment grand, il y a cet amour-là qui se cultive. Ça, là, cet amour-là, c'est un besoin de l'humanité. L'astrologie nous enseigne sur le signe du poisson pour que l'on comprenne ce besoin. Ceux qui ont besoin de se rassembler, de vivre un moment sacré. Pourquoi? Par exemple, il y a eu, pendant un bon bout de temps, dans certaines religions, tous les samedis ou tous les dimanches ou tous les vendredis, il y a un rassemblement sacré dans le temple qui correspond à la religion en question ou au regroupe en question, qui est pour se relier au divin. un pourcentage de la semaine, un pourcentage de notre temps est donné pour cette rencontre. Pourquoi? C'est un besoin que l'on a en nous. Si ce besoin n'est pas entendu et répondu, notre lien est infiniment grand, eh bien, c'est pas comme s'il disparaît parce qu'il est toujours présent, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'humanité. C'est ça qui est beau dans l'astrologie, c'est que tout est toujours présent. donc, ce qui va arriver, c'est que des dogmes vont se placer en nous et on va se dire l'infiniment grand, c'est quoi? Et on va se rallier à quelque chose. L'image du gouvernement actuel, ça fait partie de ça. C'est comme s'il y a un dogme qui s'est placé. On le voit dans les impôts, les taxes. Mais aussi, tout, là où on sacrifie une partie de notre temps, voilà, ça nous relie à ce monde. on va dire, beaucoup de gens, par exemple, pour être plus clair, beaucoup de gens ont un passe-temps. Un passe-temps. Vous connaissez ça, les passe-temps? J'ai un certain passe-temps, ça me fait du bien, je relaxe, voilà, puis bon, voilà, ça me fait du bien. J'ai un passe-temps que j'aime beaucoup, puis voilà, je me sens comme ça, libre, dans un état comme ça. Pensez-y un petit peu, beaucoup des passe-temps vont être liés à ce travail des poissons qu'on vient de décrire. Beaucoup, beaucoup des passe-temps. Et en réalité, ce moment-là devrait être utilisé, en tout cas en partie, devrait être utilisé pour se relier à l'infiniment grand. Comme on l'utilise d'une façon, puis il y a toutes sortes de passe-temps, donc dépendamment du choix que l'on fait sur notre passe-temps, bien, il faut savoir qu'on se relie quand même à l'infiniment grand à travers ça. Donc, le travail se fait quelque part, parce que c'est en nous, c'est comme une alchimie qui est prévue en nous. Et donc, oui, on se relie à l'infiniment grand, mais à travers le type de sacrifice qu'on aura fait, c'est-à-dire le type de à quoi on aura donné notre temps à ce moment-là. Et là, le dogme, c'est-à-dire l'illusion du poisson qui va se placer, c'est celle qui est reliée aux énergies dans lesquelles dans lesquelles on baigne lors de ce passe-temps. Vous voyez un petit peu? Et donc, tout ça, ça fonctionne ensemble et ça évolue tranquillement. Et le monde du poisson, c'est ce lien, cette connexion entre le microcosme et le macrocosme, donc les deux poissons du symbole des poissons, eh bien, qu'ils se développent et on le développe avec le temps. Donc, il faut choisir un tout petit peu, il faut être conscient de ça, sentir à quel point c'est un besoin en nous, ceux souvent qui vont entrer en dépression ou qui ne vont pas bien, qui vont être grognons, tout ça, eh bien, c'est quelque chose à observer, ça. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'ils font avec ce signe des poissons? Ce lien entre le microcosme et le macrocosme? Où est-ce qu'ils sacrifient une partie de qui ils sont? À quoi est-ce qu'ils donnent leur temps dans leur passe-temps, justement? Toute la science de l'entertainment, là-dedans, des passe-temps, justement, des divertissements. Toute la science des divertissements, là, qui a été créée, puis il y en a tellement, maintenant, des divertissements. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est supposé nous relier à l'infiniment grand. Quand on va au cinéma, par exemple, aller au cinéma, écouter un film, ça s'est tellement, maintenant, répandu, puis c'est bien, je n'ai rien contre, c'est quand même une forme d'art qui peut être très bonne, il y a de très bons films qui existent, quand même. Eh bien, voilà. Mais si on l'utilise vraiment comme un passe-temps, fait ma journée, il y a beaucoup qui sont comme ça, je fais ma journée à la fin de la journée, j'ai quelques heures de disponibles que je consacre, c'est mon passe-temps, c'est mon divertissement, que je donne, voilà, ça, et c'est le film. Et là, c'est le film qui prend la place de cette force du poisson. Et on aime ce moment, il est doux, très vénusien en réalité, normalement, il devrait être vénusien ce moment-là, parce qu'il devrait être basé sur une force d'amour, justement. Et donc, on consacre ça, on consacre notre force de Vénus exalté en poisson, dans l'absolu, à un film, par exemple, à regarder un film en fin de journée, quand ça y est, on a accompli notre journée, puis voilà, on vit ce moment. Eh bien, voilà, notre sacrifice de notre pourcentage de notre temps de la journée, on le fait sur ça, on le donne là. Et du coup, on se relie à quoi comme macrocosme? Ça dépend du film auquel, au film que l'on va regarder. C'est pour ça que les films ont un tel impact sur nous, parce qu'ils nous relient au monde du macrocosme. En plus, ce sont des images qui nous arrivent comme ça. Et donc, c'est très puissant pour le monde intuitif, pour le monde réceptif en nous, parce que ça vient comme d'une autre dimension. C'est un écran devant nous. C'est comme une vie parallèle qui nous est montrée. Très poisson, ça, un monde parallèle, tout ça. Et donc, on reçoit ça et ça nourrit notre lien au macrocosme. Vraiment, littéralement, ça fait vraiment ça. C'est pour ça que tant de personnes vont suivre ce chemin, aimer cela. Regardez la télévision, c'est pas nouveau, ça prend beaucoup de place, parce que ça remplit un espace relié au macrocosme. Donc, il faut choisir quel est notre lien au macrocosme. C'est tout un travail. Et finalement, cette conjonction Soleil-Vénus, comment est-ce qu'elle travaille dans ce mois-là qui nous est donné, dans cette pleine lune du 27 février 2021, mais vous savez que ça va juste augmenter à la nouvelle lune qui suit. Eh bien, voilà, nous dit, il faut travailler sur notre amour qui se cache là, cette force vénusienne, comment travailler dessus, comment entretenir, comment sentir, parce que des niveaux d'amour, il y en a plusieurs. On dit qu'il y a plus de, il y a 32 ou 34 ou 36, il y a plein de millions de degrés d'amour différents. Et donc, il faut voir cette Vénus, ce degré d'amour, il est où? Et du coup, à quoi il se relie? À quel macrocosme on se relie? Et donc, quel va être le monde divin pour nous? Et voilà, si on commence à utiliser cette énergie d'une façon comme un devoir, parce que finalement, il y a des habitudes qui se créent là-dedans. Si on fait les choses par habitude ou par devoir, eh bien, on se transforme, on se pousse dans le Saturne qui force Mars à continuer à faire telle, telle, telle chose et nous ne sommes plus dans Vénus, dans un monde très vivant, vivifié par quoi? Vivifié par l'amour de Vénus qui nous relie au macrocosme, au divin. C'est bon? Donc, vous voyez un petit peu là tout ce qui est travaillé dans cette pleine lune et on le sait que ça ne va que s'en aller vers une dimension encore plus grande lors de la nouvelle lune qui suit. C'est pour ça que j'en parle autant de ça, super important en ce moment. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions sur le sujet, allez-y. Lors de la nouvelle lune qui suit, je vais prendre ce qui est le plus pertinent et ce qui allume le plus et on va poursuivre cette exploration avec d'autres points de vue nouveaux qui vont compléter et qui vont aller encore plus loin parce que bien sûr, ce sera le sujet qui va se poursuivre. Merci à vous et vraiment, il y aura des nouvelles lumières. Donc, voilà. Merci à vous et à une prochaine pour une prochaine vidéo d'astrologie. Sous-titrage ST' 501